bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va un peu voir ensemble avec un mac ce que l'on peut faire au niveau de la reconnaissance vocale on va donner des ordres on va créer des ordres pour que votre mac vous écoute au doigt et à l'oeil et grâce à cette technique on va pouvoir faire différentes choses voire créer des étiquettes vocales et lancer des opérations sans toucher à notre clavier ce qui peut être très appréciable pour certaines personnes déficientes visuels mal ou non voyant ou d'autres personnes avec des problèmes des membres supérieurs qui ont du mal à les taper sur leur clavier et pour vous aussi lancer certaines applications pour que vous n'ayez pas à toucher à votre clavier je vous remercie beaucoup de regarder cette vidéo et c'est parti pour comment créer soi même généré nos propres étiquettes vocales à partir de notre mac pour effectuer cette tâche on aura besoin de un macbook un imac ou mac mini ça fonctionnera sans aucun problème il va donc falloir se diriger dans le doc doc et dans ce doc on va se diriger sur préférence système préférence système on va rentrer une fois la fenêtre préférence système ouverte image entrée fenêtre de préfet on va se diriger sur l'icône accessibilité on va rentrer à l'intérieur une fois donc rentrer sur la fenêtre d'accessibilité on va se diriger sur le choix des dictées dictées les commandes de dictées vous permettent de modifier du texte et d'interagir avec votre ordinateur en parlant et on va pouvoir se diriger sur le bouton commande dictée commande dictée très important c'est à l'intérieur qu'on va pouvoir créer nos propres étiquettes vocales et vous allez voir comment tout de suite on va donc rentrer dans ce choix et découvrir une nouvelle fenêtre appuyer commande dictée sur la gauche un tableau déjà pré-établi par apple avec x commandes dictées existantes sélection par exemple font commande entre sélectionner expression tout sélectionner sélectionner ce mot sélectionner le mot précédent sélectionner le mot suivant voilà donc on a énormément déjà de commandes vocales existantes mais certaines n'existent pas par exemple comme pour nous qui utilisons voiceover à la volée avec le fameux raccourci commande f5 pour l'activer et commande f5 pour le désactiver cette commande n'existe pas on va pouvoir la créer pour la créer on va tout simplement se diriger en bas de ce tableau et aller sur un bouton qui va s'appeler ajouter pour cliquer ce bouton appuyer sur on va le valider appuyer ajouter une fois que l'on a validé notre choix une fenêtre sur la droite nous indique ce que l'on désire ajouter donc dans un premier temps lorsque je dis lorsque je dis ce sera la phrase clé pour lancer la commande par exemple ici je vais dire lorsque je dis on va donc écrire une phrase clé majuscule majuscule v o i c e majuscule v e r voice j'ai marqué donc voice over mais au droit en utilisant n'importe quelle application en e alors on peut utiliser certaines applications par rapport à cette phrase clé ici je vais lui demander que on le fasse à partir en utilisant n'importe quelle application n'importe quelle application on continue et va nous demander effectuer vous êtes actuellement sur éléments texte on va vouloir effectuer cette phrase clé choisir effectuer vous êtes actuellement on a donc une zone de liste déroulante que l'on va valider avec v o espace ou clic de la souris menu coche choisir point de suspension et on va descendre ouvrir les éléments du finder point de suspension ouvrir l'url coller le texte coller les données appuyer sur le raccourci clavier point de suspension sélectionner le menu point de suspension lancer le processus donc dans cette zone de liste déroulante plusieurs choix nous sont offerts qu'on va lui demander par le biais d'un raccourci clavier si il nous demande le raccourci clavier à appuyer ici commande f5 commande f5 et on se dirige sur le bouton terminé une fois ce site terminé sur la colonne de gauche c'est créer un nouveau titre qui est le titre utilisateur utilisateur ce qui veut dire que à l'intérieur d'utilisateurs se trouvera toutes les commandes qui ont été créés par vous même par exemple ici voiceover qui a été créé par moi même à l'instant on va vérifier si la commande fonctionne mais avant tout je vais recréer une commande rapide pour désactiver voiceover et faire fonctionner celui ci tout est faisable vous allez pouvoir créer énormément de raccourcis clavier par le biais de votre voix sans pouvoir toucher au clavier ce qui est assez agréable plus que comme je disais en début de vidéo si vous avez un problème des membres supérieurs cela peut vraiment vous aider dans la vie quotidienne on va recréer une commande très rapidement sélectionner une commande commande sélection ajouter appuyer ajouter des vous des s a c t i e r espace des majuscules o i c e majuscules o v e r en utilise n'importe quelle application en utilisant très rapidement j'exécute mon deuxième raccourci clavier effectuer choisir menu coche ouvrir les éléments ouvrir coller le texte coller les données appuyer sur le raccourci clavier point de suspension appuyer sur le raccourci clavier effectuer commande f5 donc appuyer sur des touchants n'ont exactement sur le même raccourci clavier mais la phrase est différente terminez commande dictée vous pouvez utiliser les commandes de dicter même lorsque vous n'êtes pas en train de dicter du texte il vous suffit de dire la phrase clé puis le nom de la commande alors une petite astuce si parfois vous voyez que votre mac résiste aux mots clés ordinateur ordinateur activer les commandes de dicter ou décocher cette case et vous la re cocher et cela prendra effet instantanément donc ici décocher activer les commandes de dicter coche voilà donc c'est parti et ici on va donner donc ordinateur désactiver voice over voice over désactiver ordinateur voice over voice over activer préférence système accessibilité fenêtre activer les commandes de dicter vous avez pu voir on a lancé voice over sans toucher au clavier simplement par des mots clés à la façon de syrie voilà donc pour l'activation de voice over et comme je vous disais tout à l'heure vous pouvez créer vos propres commandes vocales vous même et des multitudes de commandes vocales n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu à partager cette vidéo au plus grand nombre si vous connaissez des personnes avec différents problèmes et des difficultés à gérer le clavier je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut